Alors bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la 34e rencontre des dépressifs anonymes. Aujourd'hui je vois qu'il y a beaucoup de personnes, il y a une nouvelle même. Attendez, attendez mademoiselle, on va parler avec vous, ne vous inquiétez pas. Et comme d'habitude, on commence avec celui de droite, et c'est à vous Jérôme. Bonjour, je m'appelle Jérôme Delacour. Comme vous le savez, je suis dépressif. Aujourd'hui, ma mare est morte, je ne sais pas, c'était peut-être hier. J'ai reçu un télégramme de l'asile du fou. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, peut-être c'était hier. Ah non Jérôme, ça fait un an que tu nous bassines avec ta mère. On n'en a rien à foutre, je te le dis, on n'en a rien à foutre. Non, vous n'allez plus parler, on passe à Nathalie, c'est bon. Nathalie, c'est à vous. Alors bonjour, moi je m'appelle Nathalie Toucourt. Voilà, c'est Nathalie Toucourt. Et j'ai un très gros, très gros problème. C'est que je suis dépressif depuis cinq mois. Le problème c'est que j'aime Jésus. Mais non Nathalie, je ne vois pas où est le problème. Tout le monde ici aime un prophète, aime un dieu. Il y a ceux qui aiment le Bouddha, ceux qui aiment Jésus, Moïse, Mahomet, il n'y a aucun problème à ça. Mais non, ce n'est pas pareil. Moi, j'aime le corps de Jésus, vous voyez ? C'est son corps, c'est ses abdos, c'est tout ça qui m'attire, c'est Jésus. Ce n'est pas son message. Mais non les gars, là vous êtes roulous, là. Il y a un qui se prend pour Camus, l'autre qui veut faire des trucs avec Jésus. Là non, on arrête tout ça, moi je me bats. Je suis désolé, je me bats. Salut les glandeurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'Albert Camus. Alors, pas besoin de présenter cet auteur qui a marqué la littérature française par son oeuvre, ainsi que sa philosophie de l'absurde. Depuis 1942, l'étranger est une oeuvre incontournable dont on cesse de parler. Là, vous allez me dire, si on ne va pas parler de Camus, ni de l'étranger, qu'est-ce qu'on va faire ? Très bonne question. Aujourd'hui, on va parler de la philosophie de Camus et comment elle est retranscrite dans l'étranger. Qui ne peut ni le mot être considéré comme un roman. Parce que si vous vous attendez à rencontrer une histoire passionnante, rythmée et semée de rebondissements, vous allez être dissus. Car Camus propose tout autre chose. Elle propose une intrigue lourde. Mais attention, lourde dans le bon sens. C'est-à-dire, elle est oppressante. Elle ne cesse d'oppresser le personnage principal, qui est Meursault, ainsi que le lecteur tout au long du livre, à travers le silence et le vide qui entoure toute cette oeuvre. Les tirailles du début à la fin, part des questionnements qui restent en suspens. Par exemple, l'insipide du livre s'ouvre sur un questionnement le plus connu de la littérature française et qui présage rien qui vaille. C'est-à-dire, depuis le début, on sait où Camus veut nous emporter. Et vraiment, il réussit à merveille. Et n'en parlons même pas du décor. Avec Camus, il reste toujours au second plan. C'est pour dire qu'il a tout fait pour mettre sur le papier l'absurdité de la vie et sa vague mutée. Et il a réussi. Vraiment, c'est un des points forts de ce livre. Car pour Camus, le seul rôle véritable de l'homme né dans un monde absurde, c'est de vivre, d'avoir conscience de la vie, de sa liberté et de sa révolte. Il n'a pas tort, Camus. Tout cela pour dire que l'étranger d'Albert Camus est un essai philosophique romancé et ressemble, un ton soit peu, à Ainsi parle les arts douceurs de Frédéric Nietzsche. Parce que tous les deux ont essayé de véhiculer, à travers le genre romanesque, leur philosophie. Le premier, c'est le nihilisme, le surhumain et la volonté de puissance. Le deuxième, la philosophie de l'absurde. Alors, enfant, Camus était existentialiste ? Pas tout à fait. Bien que Camus, au début de sa carrière, ait écrit des textes existentialistes, il a vite fait de prendre ses distances par rapport aux partisans de ce courant. Et il a créé la philosophie de l'absurde. Certes, les deux incitent à multiplier les expériences. Cependant, l'un cherche un sens à la vie à travers les actes qu'il fait, tandis que l'autre, il cherche qu'à en tirer un plaisir. C'est ça la différence, ou le point de divergence, entre ces deux points de pensée. Plus simplement, l'homme atteint d'absurdité n'a rien à cirer de la vie et veut juste en tirer du plaisir. Voilà la différence entre un homme absurde et un homme existentiel. L'un cherche un sens à la vie, l'autre n'en a rien à foutre. Il sait que tout projet aboutira à rien et que ce rien est inévitable. Et c'est pour cette raison que Camus n'attache aucune importance à ses personnages ni à son décor. Et c'est aussi pour cette raison qu'il a refusé de donner un nom à l'arabe dans l'étranger. Ce qui a engendré une grosse polémique et qui reste jusqu'à aujourd'hui l'actualité. Parce que dès qu'on parle d'Albert Camus, ses détracteurs partent en slalom et commencent racistes, favorables à la colonisation française, juste parce qu'il n'a pas voulu donner un nom à l'indigène. C'est-à-dire qu'il n'a pas reconnu l'Algérien. Cette critique a été surtout reliée par les écrivains maghrébins, dont le chef de file était Kate Biasin, qui a repris cette critique et s'est attaqué à Albert Camus. Vraiment, sa critique démontre à quel point ce n'est pas un grand lecteur d'Albert Camus et surtout pas un grand connaisseur de la philosophie de l'absurde. Certes, je ne dis pas que je suis plus connaisseur que Kate Biasin en matière d'Albert Camus ou en matière de la philosophie de l'absurde. Cependant, je n'ai pas écrit le roman le plus ennuyeux de la littérature maghrébine, qui est Nejba. Il devrait le nommer Trou Noir parce qu'il est tellement vide, mes chers amis, mais vraiment, il est vide. Revenons à un autre sujet qui est Albert Camus et l'étranger. Voilà, mes chers amis, ce livre est passionnant, unique et tellement riche d'idées. Vraiment, vous allez prendre plein la gueule. Et je ne vais même pas m'attarder sur le style de Camus qui est d'une volupté unique, passionnant à lire. Ça déborde d'ingéniosité. Vraiment, Camus excelle quand il s'agit de l'écrire académiquement. Et ainsi, pour clore notre épisode d'aujourd'hui, je vous conseille de lire le mythe de Sisyphe de Albert Camus qui explique à merveille la philosophie de l'absurde et va consolider votre lecture de ce chef-d'oeuvre du XXe siècle. Ouais, à part nous dire que la vie craint et tout, on sait ça. Est-ce qu'il a apporté quelque chose de nouveau, une réponse ? Ah, là c'est aussi une très bonne question. La solution que propose Albert Camus ne se trouve pas dans l'étranger, ni dans le mythe de Sisyphe, ni dans Caligula, mais dans son autre essai philosophique qui est l'homme révolté car Camus a trouvé comme réponse à l'absurdité de la vie la révolte. Bien sûr, je ne vais pas aborder cette notion philosophique dans cet épisode. Je vous donnerai rendez-vous très prochainement pour en parler. Qui sait ? On décortiquera un petit peu tout cela pour dire que Camus, certes a dit que la vie craint, mais qu'il ne s'est pas arrêté juste à ça et qu'il a proposé une solution pour remédier, non pas à la vie, parce que la vie craint, c'est indéniable, mais pour remédier à la situation de l'homme et essayer d'amoindrir un petit peu tous ces questionnements et toute cette oppression qui ne cessent de le tirailler. Donc mes chers amis, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Prenez soin de vous et surtout que la passion soit avec vous. A plus ! Abonne-toi ! Abonne-toi ! Tu vas t'abonner, oui ou non ? Allez, abonne-toi !